Chers petits, voici un disque de longue durée où vous retrouverez les célèbres personnages du grand film de Walt Disney. Je vais vous lire l'histoire de Prof apprend l'alphabet à ses copains lénins, que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez la fée clochette. Elle fera teinter ses petites cloches comme ceci. Et maintenant, commençons. Depuis que Blanche-Neige est partie avec le prince charmant, les petits nains s'ennuient. Ils veulent envoyer à leur princesse une lettre signée de leur main. Mais comment faire ? Ils ne savent pas écrire. Il faudrait apprendre l'alphabet, dit timide à mi-voix. Mais voilà, qui nous l'enseignera ? Moi, dit Prof en se montrant du doigt. Mais pour cela, écoutez-moi et regardez-moi. L'alphabet, c'est comme un grand serpent. Toutes les lettres sont accrochées les unes aux autres et marchent ensemble. Et retenez ceci, il y en a 26. Bon, que c'est long, dit Grincheux. Jamais nous n'y arriverons. Mais si, mais si, répondit Prof. Sans le savoir, vous le savez, puisqu'en parlant vous dites tous toutes les lettres de l'alphabet. Tiens, 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 répondirent les petits nains étonnés. Sauf Simplet, bien sûr, qui ne parlaient jamais. Mais d'abord, avant de vous enseigner l'alphabet, je dois vous dire que chaque lettre est un petit dessin. Tantôt rond, tantôt long, tantôt pointu. Tire les tétis, dit Joyeux en riant. Chaque lettre peut se dessiner de deux façons. En grand, quand la lettre est majuscule. En petit, quand la lettre est minuscule. Mais les deux fois, elle se lit et se prononce avec le même son. Tu parles trop, dit Dormeur en bâillant. Ce long discours me donne sommeil. Bon, eh bien, dit Prof, commençons. La première lettre de l'alphabet, c'est le A. On l'écrit comme ceci. Ou bien comme cela. Ah, vous le dites dans... A, 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 Aartichoux, dit Hatsum. Ou bien encore dans... Abricot, dit Timide en se léchant les doigts. Bon, assez, assez, dit Grincheux. Nous avons bien compris. Ah, c'est pour nos amis animaux, les Aristochins. A, R, A, R, Filsimplet qui ne parlait jamais. Après le A, vient le B. Vous voyez comme je l'écris, en grand et en petit. B se prononce avec les lèvres. B, B fait l'ambert, le lion B est lent. Mais, mais, fait Bambi, le bébé de la biche. B, dit Joyeux Gaiement. Mais on le dit sans cesse en appelant notre princesse. Et tous les nains dirent en même temps, Blanche Neige. Sauf Simplet, bien sûr, qui ne parlait jamais. Le C, qui s'écrit de la même façon en petit et en grand, se prononce tantôt en sifflant. Cendrillon s'en fut cherché une citrouille. Ou bien en caquetant, comme font les cocottes, les trois petits cochons et les petits canards courent dans la basse-cour. Ou bien en chuintant, le chat et le chameau sont de charmants... Ou bien en cliquetant, comme la fée Clochette, qui fait un clin d'œil aux enfants, et Cléo, le petit poisson de Gepetto. Et nous voici au dé avec son ventre dodu. Dormeur fait dodo sous un doux édredon. Donald et Dumbo dansent à Disneyland. En parlant de Dumbo, je vais parler du « et » puisque Dumbo est un éléphant élégant qui ne va pas à l'école avec les autres enfants. Euh... fit Simplet qui ne parlait jamais. F se prononce en appuyant les dents sur la lèvre d'en bas. Dans la forêt, Fifi fait le fou. La fée frappe la citrouille de sa baguette magique. Le G, qui ressemble au C, a comme lui deux sons différents. Tantôt il est dur, grincheux grogne et grince des dents parce que Gabi, la guenon, a mangé son gâteau. Tantôt il est doux, comme Ginette, la gentille girafe, qui broute les jeunets. H est facile à décimer et souvent facile à prononcer. On le place au début des mots, il ne sert à rien. Vous connaissez tous l'histoire du haricot magique et le château hanté et Yahuata, le petit indien. Parfois on le prononce en laissant sortir un grand souffle de sa poitrine. Hop ! dit Saint-Pley en lançant son bonnet. Hi-ho ! Hi-ho ! dirent les petits nains tous ensemble. Y est si joli. C'est un petit bâton avec un point sur la tête. Isabelle la tortue ne veut pas imiter Isidore le lièvre qui est un ignorant. J porte aussi un point comme un chapeau et comme Jiminy, le criquet de Pinocchio. Mais, mais J, c'est moi ! dit Joyeux les joues roses de joie. Je veux jouer longtemps à ce joli jeu. Qu'on croirait une lettre qui va à la parade. Une, deux, une, deux. Ou bien un kangourou. Eh bien, puisqu'elle a l'air militaire, mettons-lui un képi et envoyons-la à la kermesse, dit Grincheux mécontent. L est une lettre légère qui donne souvent au mot l'impression de voler. Ah oui, ah oui, je sais, dit Timide. Je me rappelle une chanson. Li-bellule aux ailes de Tulle, couleur de lune, la la li, la la la. M se tient debout, solide sur ses jambes, comme moi, dit prof. Comme Mickey, dit Dormeur en bâillant. Comme Merlin, l'enchanteur, dit Hatsoum. Miam, miam, dit Saint-Plec qui semblait avoir faim. N, mes amis, est le frère de M. Et N est notre lettre, puisque nous sommes les sept nains et que notre princesse est blanche comme la neige. Petit, O est tout rond et parfois on lui met un petit ruban au sommet de la tête. J'aime l'odeur de la forêt obscure quand vient l'orage, dit Grincheux en s'éloignant. P a une grosse tête quand il est majuscule. Comme toi, prof, dit joyeux tout pimpant. P, c'est notre ami l'espiègle Peter Pan, sans oublier bien sûr Pinocchio le pantin. Q ressemble à O, mais il a une petite queue comme celle de Nif-Nif, de Naf-Naf ou de Nouf-Nouf. Q, c'est la quenouille qui piqua le doigt de qui ? De la belle au bois dormant, dit dormeur en s'éveillant. R est une lettre qui roule dans le fond de la gorge. Robin le renard répond sans rougir au roi lion qui rugit. fit Grincheux, menaçant. Simplet sautait de joie parce que la lettre S arrivait maintenant comme un petit serpent. S est une lettre qui siffle, dit prof. Répétez après moi. Pour qui sont ces six saucissons secs ? Simplet, lui, se contenta de siffler. T, facile à dessiner, vient après S, dit prof. Timide, toujours tranquille, trouva très bien de travailler tout le temps derrière Simplet. Taratata, dit Grincheux. Mensonge que tout cela ! U est une lettre qui chante. Une poule sur un mur qui picore du pain dur, dit Joyeux en sautant. Quand O marche devant elle, elle chante encore. Où est le caillou du père Hibou ? Moi, je ne l'ai pas vu. Il est perdu, dit Grincheux en colère. Quand I la suit, elle devient lisse et douce. Cuit, 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 fait l'oiseau dans son I quand vient la nuit. V ressemble beaucoup à U, mais il n'a pas le même son. Pour dire V, il faut se servir de ses dents et l'envoyer dehors très vite. Joyeux chanta alors Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ! Et Simplet, qui ne parlait jamais, rabattit son bonnet sur sa tête et dit Vroum ! W est une lettre anglaise. Elle a quatre jambes, tandis que V n'en a que deux. Voilà pourquoi elle est plus souple et marche à pas feutrer. C'est la lettre de celui qui nous a tous dessinés, dit Joyeux. Et les petits nains enlevèrent leur bonnet pour saluer Walt Disney. X, c'est deux bâtons qui se croisent quand elle est majuscule ou deux C qui se tournent le dos quand elle est minuscule. Pendant que prof parlait, Dormeur rêvait d'un beau xylophone et grincheux se voyait boxeur. Y est le parent de I. Quand on l'entend, il a le même son, mais on l'écrit d'une autre façon. Yves aimait le yaourt. Il le mangeait en fermant les yeux de plaisir. Il avait bien raison. Dit Hatsum en éternuant. Et puis, voici pour finir, Z, qui zigzague tout au bout de l'alphabet. C'est la timide qui zézaye et zozote tout le temps, dit prof en se moquant. Alors, timide, qui pourtant ne se fâchait jamais, devint tout rouge de colère et dit aux autres nains, Zut ! Et il fila dans la forêt comme un zèbre. Mais bientôt, il revint très vite pour signer aussi de sa main, comme les autres petits nains, la lettre qui avait été écrite à la gentille Blanche-Neige. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...